Puisqu'on a parlé d'écologie et du smartphone par rapport à votre dernier ouvrage, Laurent Salard, par rapport justement à cette nouvelle génération, j'imagine que ça vous a fait réagir. Ce qui me fait un peu réagir, c'est l'idée que le métaverse est dans longtemps, alors que le métaverse, il a déjà plusieurs vies, puisque dès 1967, l'inventeur de la palette graphique, Ivan Sutherland, avait imaginé un casque de réalité virtuelle. Il y a les premiers casques qui arrivent en 1987, qui ne sont pas tellement différents des appareillages d'aujourd'hui. Donc souvent, comme dans tout ce discours sur l'innovation numérique, les dernières technologies, c'est une longue histoire, qui a des, qu'on appelle des itérations successives, et qui se répètent en fait beaucoup. Voilà. Et ce métaverse, l'un des premiers métaverses, c'était justement français, puisqu'on parle de souveraineté. C'était le deuxième monde qui avait été mis en place, proposé par Canal+, Multimédia, en 1994, il me semble, et qui a été fermé depuis. Puis il y a déjà aussi Second Life en 2007, qui continue à exister. Il y a même, j'ai appris, des forums de bimondistes, comme on dit, donc des premiers habitants de ce deuxième monde de 1994, qui persistent. Voilà. Donc c'est une histoire qui est à épisode. Et donc le métaverse, ce n'est pas spécialement pour demain. Il a déjà existé sous d'autres formes, et il continue dans Second Life. En ce moment, il y a des expérimentations autour des propositions de méta Facebook, ex-Facebook. Mais il y a aussi des combinaisons entre du métaverse, des blockchains, et donc des crypto-monnaies, comme Descentraland ou Sandbox. Peut-être blockchain, pardon Laurence, comme ça fait deux fois qu'on le cite. Oui, bon. Alors voilà. Ça tombe sur vous, l'explication. Donc les blockchains, ça revient justement à ce qu'on rappelait tout à l'heure sur l'utopie d'Internet. Donc il y a eu tout ce mouvement cyberpunk, a voulu investir technopolitiquement à ce nouvel espace, ce nouveau monde, qui était le monde de cette communication informatisée, donc le réseau Internet, et tout ce qui pouvait se créer comme relation, comme communauté. Et on a appelé ça le cyberspace, en relation justement avec les écrits de science-fiction de Gibson, dans son roman notamment Noromancia de 1982. Et ce cyberspace, il a été investi en effet de façon utopique par certains qui ont imaginé que là, c'était un monde ailleurs, un monde nouveau, une nouvelle frontière dans laquelle pouvaient se développer des interactions sans corps, notamment quand on lit la déclaration d'indépendance du cyberspace de 92 de Perry Barlow. Il y a vraiment cette idée que c'est un autre monde avec des nouvelles formes de relations. Donc il y avait vraiment une essentialisation, on va dire, de ce qui était en train de se développer comme monde ailleurs, monde à part, etc., ce qu'ils ont appelé le cyberspace. Et de cette mouvance cyberpunk, certains ont développé un mouvement qu'on appelait le cypherpunk, donc le croisement entre le cyberpunk et le chiffrement, et qui ont voulu aller plus loin en fait dans cet Internet des interactions, et de vouloir anonymiser les transactions, et donc en cryptant les échanges. Et donc il y a des manifestes assez connus qui s'appellent les manifestes du crypto-anarchiste de 92-94, où on explique qu'on va pouvoir justement développer des interactions complètement anonymisées qui ne pourront pas être contrôlées, surveillées par les États. Et de cette mouvance, où il y a beaucoup de mathématiciens, d'ingénieurs, née la crypto-monnaie Bitcoin en 2008, et de cette crypto-monnaie, eh bien, vont naître tout un ensemble de briques technologiques, et notamment les blockchains, donc c'est la blockchain de Bitcoin au départ, qui est une... En fait, c'est un registre des transactions comptables, qui ont lieu lorsqu'il y a des transactions avec cette crypto-monnaie. Et puis ensuite, on a la phase aujourd'hui un peu plus popularisée, qu'on appelle les NFT, puisque finalement, on peut acheter via ces crypto-monnaies, et les échanges sont enregistrés dans ces blockchains, on peut acheter finalement des entités, comme dans les jeux vidéo, on peut acheter des décors, on peut acheter des personnages, avec ces monnaies virtuelles, ces crypto-monnaies. Et c'est intéressant pour les artistes, parce que ça permet de pouvoir vendre sans intermédiaire leur création, sous la forme d'un symbole de leur œuvre, qui sera un NFT, un jeton non interchangeable, et de recevoir de l'argent sur leur portefeuille en crypto-monnaie. Alors, c'est moins du bitcoin aujourd'hui, parce que c'est moins facile de programmer des transactions monétaires avec le bitcoin, mais avec Ethereum, on a un système assez fonctionnel, où un artiste et son collectionneur peuvent en effet acheter et transacter autour d'une œuvre. Et voilà, donc ça, c'est une brique technologique, qui est en effet de plus en plus finalement utilisée dans certains métaverses, comme par exemple Sandbox ou Decentraland, où on va acheter des terrains pour très très cher, on va collectionner, exposer ces collections de NFT artistiques. Tout ça, ça reste intéressant, parce que c'est l'Internet de la transaction, ça reste fonctionnel, mais ça pose des questions d'empreintes environnementales qui sont extrêmement problématiques, parce que quand on dit qu'on a un métaverse souverain, parce qu'il sera français, on oublie que tout le minerai vient d'Afrique ou vient du Chili, que les assemblages sont faits en Asie du Sud-Est, donc toute la supply chain du numérique n'a rien de sous, relève un peu d'un monde post-colonial, puisque les ressources sont au sud, et les déchets sont au sud, mais les conceptions et les clients sont plutôt au nord. Alors on y reviendra justement dans cette problématique environnementale, mais déjà, parce que vous avez donné quand même beaucoup d'éléments, bravo pour ce tour d'horizon, parce qu'arriver à définir blockchain, NFT, tout en revenant aux origines crypto-anarchiques de l'Internet, ce n'était pas évident. Donc on comprend bien que, pour reprendre votre allusion, la blockchain, c'est donc ce registre un peu ouvert à tous, qui permet justement, livre ouvert en tout cas, qui permet normalement des transactions fiables, sûres, et les NFT sont donc ces objets virtuels. Il y a tout un courant de NFT artistique, mais on se rend compte que ça peut être n'importe quoi, un NFT, ça peut être un capture d'un match de baseball, ça peut être un objet, on voit que des marques comme Nike vont créer des baskets virtuelles et deviennent des NFT, donc ce fameux jeton non-fongible, cet objet unique qu'on va arriver à valoriser, et donc c'est le retour aussi du droit d'auteur, presque de l'appartenance du créateur sur Internet, qui pendant longtemps était compliqué à avoir. Donc il y a un retour, encore une fois, et aux sources, c'est-à-dire dans l'histoire de l'Internet, et la volonté de se réapproprier des objets. Donc je pense que la NFT, ça va ? C'est clair pour tout le monde, pour toutes les Fanny présentes dans la salle ? Tout va bien. D'ailleurs le NFT, le F vient de Fanny, c'était pour vous dire. Voilà, les Fanny non-fongibles, c'est pour ça qu'il y a beau être plein de Fanny, elles sont toutes différentes les unes des autres, elles sont comme des NFT, c'est un objet unique. Pour comprendre justement, et pour faire le lien entre les NFT et le monde du jeu vidéo, qui est un monde virtuel, j'imagine que vous travaillez à ces interactions-là, elles sont peut-être déjà existantes, et que c'est sans doute une piste d'avenir. Tout à fait. Alors nous, c'est la brique aujourd'hui, quand on parle du métavers, etc., le NFT, c'est la brique qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, sur laquelle on a besoin d'apprendre. Donc on a fait, il y a deux mois, on a fait des tests, on a appris à créer ce portefeuille digital, voir quelles sont les contraintes techniques, légales, financières, et à l'international aussi. Donc on a fait un premier test pour voir comment ça fonctionnait, mais ce qui est important, c'est de créer de la valeur. Et tout à l'heure, vous mentionnez Second Life, par exemple. Le problème, c'est que si on crée des univers virtuels, mais qui ne sont pas intéressants, les gens ne vont pas adhérer. On propose de recréer la ville de Paris, la ville de New York, OK, mais on y fait quoi ? Ou de créer des univers imaginaires, ou de recréer l'Antiquité, mais on y fait quoi ? Et en fait, ces promesses-là, pour moi, de monde, juste créer un monde, ça ne suffit pas. Donc il faut bien réfléchir à ce que les gens vont pouvoir y faire. Et il y a des choses qui vont pouvoir remplacer avantageusement le réel, il y a des choses qui ne remplaceront pas du tout le réel, il y a des choses qui viendront compléter le réel. Quand vous jouez à Pokémon Go, finalement, vous utilisez de la réalité augmentée, mais vous allez dans des lieux et vous rencontrez des gens. Quand on fait... Vous avez peut-être fait déjà des escape games entre amis, entre familles, ou en famille, vous allez dans un lieu et vous jouez à un escape game. Nous, on développe, par exemple, des escape games en réalité virtuelle. Vous allez quand même dans un lieu avec des copains. Donc vous y allez, et puis vous pouvez prendre un verre avant, et puis vous pouvez aller dîner après. Et l'expérience en elle-même que vous vivez, elle utilise un casque de réalité virtuelle qui vous permet de faire une expérience encore mieux que ce que vous faites quand vous faites juste un escape game avec papier et crayon. Donc en fait, il faut aussi voir la technologie et les casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée comme des choses qui peuvent proposer du complément. Je me permets de vous interrompre deux secondes, Déborah Péronique, parce que vous avez vu les images du Smobiz dont on a parlé. Est-ce que ça ne pourrait pas être des super Smobiz ? Parce que j'entends ce que vous dites. On fait une aventure ou même une excursion, mais il faut donc bien une interface. Donc là, vous parlez de casques de verre. Demain, sans doute, des lunettes. On va vers une miniaturation. Donc là, on peut tomber dans ce piège des zombies, non pas du mobile, mais peut-être demain des casques de réalité virtuelle parce que finalement, notre perception est ailleurs. On est d'accord ? On plonge dans un monde qui n'est pas le monde réel. C'est un monde augmenté ? Oui, mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on fait. Regardez, depuis deux ans, on vit tous derrière nos écrans. On a appris à travailler derrière nos écrans. Et travailler derrière Teams ou Zoom, c'est quand même pas très folichon. D'abord, il y a la distance de cet écran. La webcam n'est jamais placée au bon endroit, donc on ne regarde jamais les gens dans les yeux. Parfois, il y a du lag, etc. La technologie, et avec les cases de réalité virtuelle, nous permettront finalement de regarder les gens dans les yeux. Pour l'instant, on peut imaginer qu'ils aient des avatars réalistes ou des avatars non réalistes. Peu importe, mais en tout cas, nos corps seront engagés différemment, nos regards se croiseront, nos lèvres seront animées. Finalement, presque mieux que ce qu'on voit avec ces images à plat. Donc, le temps que je passe aujourd'hui sur Teams, ça ne me dérange pas de le passer dans un casque de réalité virtuelle. Le divertissement, il y a une part du divertissement que je peux accepter de faire dans un casque de réalité virtuelle. Ce sera peut-être mieux qu'aujourd'hui. Et une part de divertissement. J'étais au concert d'Orelsan hier soir, mais tout concert virtuel ne remplacera jamais un concert à Bercy avec 15 000 personnes ou une expérience à 4 personnes, 4 copains qui se retrouvent pour faire un escape game. Donc, en fait, c'est là que... C'est aussi aux citoyens, effectivement, de dire, mais moi, voilà ce dont j'ai envie. Et quand on parle de blockchain, NFT, il y a toute cette notion de décentralisation aussi. C'est-à-dire que tout n'est plus contrôlé par des banques ou tout ne sera peut-être plus contrôlé par des GAFAM, mais peut-être que, d'un seul coup, les utilisateurs vont faire partie de la gouvernance de ces mondes virtuels et auront aussi leur contribution à la fois en termes de créativité, mais aussi en termes de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je veux pour ces mondes-là. Mais est-ce que c'est pas un doux rêve, ça ?